Musique Nous sommes dans le nord du Bénin, à Funga, un village de près de 4000 âmes situé dans le département de la Donga en République du Bénin, un pays de la côte occidentale de l'Afrique. Musique Les habitants de Funga, aussi appelés morés, sont composés de 60% de femmes, 40% d'hommes et 80% de ceux-ci exercent l'agriculture comme activité principale. Ici, la langue parlée est le yom. Les morés du Bénin seraient ceux originaires de Ségou au Mali qui auraient subi les mouvements migratoires du XIIIe siècle. En effet, le djihad des Almoravides contre l'Empire du Ghana de 1054 à 1076 a provoqué le premier mouvement migratoire des peuples en Afrique de l'Ouest. D'autres mouvements sont liés également au pèlerinage de Kankamoussa, l'empereur du Mali, 1312 à 1337 et Askiya Mohamed, l'empereur du Songhai, 1443 à 1538. Au XIIIe siècle, ces mouvements les ont contraints à d'abord émigrer vers le sud de l'actuel Burkina Faso où le groupe s'éclate en deux sous-groupes ethniques, à savoir les Moussis et les Morés. Musique Qu'ils soient au Bénin, au Burkina Faso ou au Togo, les Morés sont tous venus de Ségou au Mali. Ils constituent une grosse famille avec les diarra et les kulibari et pratiquent les mêmes rituels. Musique La force du groupe des Morés étant devenue gênante pour les Gourmandiers et les Chocossis du Burkina, ils furent contraints de continuer leur conquête en direction de la route Volta, l'actuel Burkina Faso. C'est ainsi qu'au XIVe siècle, ils s'installèrent dans le nord-ouest du Bénin, en pays Taneka à Copargo. Grâce à l'hospitalité des Autochtones retrouvés sur place, ils se sont installés afin de se protéger d'éventuelles guerres. Animistes, ils se firent accompagner dans tous leurs déplacements par la protection de leurs divinités, Agarou à Gamasoso. Intéressé par la richesse forestière de Kilir, un sous-groupe s'installe au sud de la forêt en créant le village Tutu ou Sassirou à Dugu. Ce village devenu Fonga est l'un des plus anciens de la localité. Lorsque les villages se sont installés, à un moment donné, une période de cesseresse, cesseresse grave. Les notables se sont consultés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prier Dieu, demander à Dieu qui nous amène la pluie, pour que les Inyams puissent donner, qu'on puisse récolter. Quand tu vas au champ, tu regardes les Inyams, bon vraiment c'est pas la peine, c'est des petits bouts. Ils ont imploré les mains de nos ancêtres et il y a eu toute une semaine de pluie, de forte pluie alors. Et juste à la fin de la semaine, la semaine qui a suivi, ils sont allés récolter les Inyams, les tubercules, bon, il y avait des tubercules qui pesaient plus de 20 kilos. A l'instar de toutes les communautés du monde, les habitants de Fonga célèbrent bien des fêtes en signe de reconnaissance au bienfait de leurs dieux protecteurs. Pour eux, la plus importante de toutes les fêtes est le Agama Soso. Agama Soso est une fête culturelle et culturelle. Alors cette fête, elle est célébrée pour remercier un Dieu Tout-Puissant, pour avoir donné la chance à nos communautés de vivre, d'avoir une bonne santé tout autour des 12 mois écoulés. Et c'est l'occasion pour la communauté de remercier également Dieu pour avoir donné la chance de faire une culture agricole abondante. Agama Soso, une fête de l'amour, de la patience, de la tolérance, de la fertilité et de la fécondité est un événement pendant lequel les habitants de Fonga adoptent un accoutrement spécifique et une attitude assez particulière. Agama Soso existe avant la création du village Fonga et contribue à la sauvegarde et à la valorisation de précieuses pratiques culturelles et culturelles. Pendant cette fête, la culture vestimentaire, les rythmes, les chants, les danses, les expressions de tir à l'arc, les démonstrations de la magie noire et la spiritualité endogène conservée par les anciens sont léguées à la descendance. Tout ce que vous êtes en train de voir a une signification. D'abord, parlons des cris. Les cris que nos jeunes frères, nos parents sont en train de mettre, c'est des cris de joie. C'est pour montrer que l'événement nous appartient et que cet événement mérite d'être salué. Et c'est ça le symbole des cris. Et aussi annoncer que l'événement est déjà lancé et que tout le monde peut y prendre part. L'événement que vous voyez, les gens tatouillés, les gens se sont maquillés, les gens ont porté toutes sortes de costumes. En temps de guerre, il y a 250-300 ans, comme ça nos parents s'habillaient quand ils apprennent que les envahisseurs veulent venir dans nos villages. Et vous voyez, ils ont en main des armes, des coutelas, des épées, des arcs, des flèches, etc. Alors c'est pour dire que cet événement est un bloc pour mettre fin à la condamnation fallacieuse des religions exogènes qui aujourd'hui sont en train de venir condamner et traiter notre culture de satanique, de diabolique. Nous tenons nos armes aujourd'hui pour dire non. Nous, notre culture, c'est notre richesse, notre culture, c'est notre identité culturelle. Mais plus qu'un rituel porteur de bénédiction, pour tous ceux qui y prennent part, Agamasoso est aussi une fête de réjouissance. C'est une fête ambiante, c'est une fête, une occasion de partage de l'amour, de la sagesse et aussi spirituelle. Parce que pour des personnes étant dans des problèmes, des difficultés, une fois que vous venez ici, à travers les rituels, vous avez la chance d'améliorer votre statut de vie. La célébration de cette fête rituelle comporte plusieurs étapes capitales dont la plus surprenante est celle du marigot sacré. La première étape, c'est la veille. Les jeunes se sont mobilisés pour faire le tour du village et annoncer à toutes les concessions et à tous les sages pour dire vraiment, l'heure est arrivée et nous voulons célébrer notre fête à Agamasoso. Aujourd'hui, vous avez vu le matin, dans le palais royal, le roi s'est fait associer de ses notables les différentes têtes couronnées de son village pour faire la libation. Il a fait tuer un poulet blanc qu'on a laissé se jeter, se débattre lui-même et aller, il s'est posé sur son dos. Voilà, donc c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, nous irons à la divinité Pira. C'est le gros arbre qu'on appelle en français le tamarinier. À travers ce tamarinier, les sages vont immoler un poulet blanc plus un bélier blanc. C'est le gros arbre qu'il ne m'a quittent. Mon Dieu la meurt en souriant à la douche des chevilles, elle l'a fait deux ans. Là, on a la doucheur, elle t'oblique la doucheur. Elle t'oblique la doucheur. Elle t'oblique la doucheur. Elle s'est assise devant votre doucheur. La doucheur est là. Quelle est une place de bâysis. Oui, mon Dieu. Quelle est une bonne santé? C'est parti. C'est parti ! Les jeunes qui partiront pour le marigot vont danser, ils vont faire le tour de l'arbre, plusieurs séances après les passages vont se retirer et vont donner le top et nous partirons pour le marigot. Avant d'atteindre même le marigot, il y a le premier emplacement dans lequel ce peuple moï du village de Funga est venu d'abord s'installer après qu'ils aient quitté le village de Chuchuru, qu'on appelle Sassiru. Lorsqu'ils ont quitté Sassiru, c'est par ici qu'ils sont passés, c'est ici qu'ils se sont installés. Et cette divinité qu'il y a ici, c'est la même qu'il y a au village. Donc comme en se déplaçant d'ici, on ne peut pas déplacer une divinité, ils ont dû la laisser ici. Et chaque fois qu'il y a un événement, ils viennent ici pour faire la libération. Alors après cette étape, nous allons maintenant vers le marigot sacré. Arrivé là, le notable va rentrer dans l'eau et il va faire la libération, il va faire tuer un poulet. Il va se débattre dans l'eau et on le retrouvera sous son dos. C'est un poulet. Et sur nous, vous savez, quand on tue un poulet, on le lâche et qu'il se débat, il se débat, il fait ses gymnastiques et qu'il se retrouve à plat, sous le dos, les pattes en l'air. Cela veut dire que les prières ont été exaucées. Et après ce signe, la population est très contente et se jette dans cette eau pour la baignade. A travers ce marigot, des femmes, des jeunes qui ont des problèmes, des difficultés dans la vie vont rentrer dans cette eau et ils vont baigner. Après, on va tuer Mbelli pour la dernière libération à ce niveau-là. Le notable plan de la boue est qu'il remet à tout le monde ce qu'ils veulent. et on leur place ça au front. Et ceux qui n'ont pas pu venir, quelqu'un peut prendre la boue et arriver à la maison, partage avec ses parents, avec ses amis. On fait une écrivaine, femme, 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 femme et femme. Il est déjà venu et il n'y a pas de lui. C'est une écrivaine. C'est une écrivaine. Vous faites une écrivaine. Faut pas trop. Voilà, après ça maintenant nous partons, on part de l'autre côté du village où aussi un sage nous attend pour la bénédiction. Là également c'est une flaque d'eau intarissable et là vous prenez de l'eau pour boire ou vous prenez de l'eau pour amener à la maison pour faire ce que vous voulez avec. Ça aussi c'est des signes de bénédiction. Même endroit aussi on peut vous donner aussi de la boue que vous allez partir avec. Ensuite nous regagnons le village par le côté est et là aussi nous sommes accueillis par un notable aussi qui nous donne aussi sa bénédiction. Le mal à ce moment est disparaître. Tu n'as pas pu me faire des choses. Si je ne veux pas de dire, je n'y suis pas dur. Je n'ai pas du tout qui est arrivé, j'ai pas du tout d'aider à faire des choses. Tu n'as pas encore plus besoin de son avion, tu n'as pas dit que tu n'as pas bon. Si tu ne avais pas que tu avais pas de son avion, tu n'as pas d'accueil. sous-titrage Société Radio-Canada A partir de ce palais, de ce vestibule, devant ce notable, on nous donne de cesser de ne plus crier. A l'issue de cette cérémonie, les personnes ayant reçu des faveurs diverses des éditions précédentes viennent témoigner des bénédictions dont elles ont été comblées par la divinité. Il y a de cela 4 à 5 ans, j'avais des difficultés avec mes femmes. Donc ces femmes, depuis que je les ai mariées, nous avons fait plusieurs années sans avoir de projéniture. Mais grâce à Agamasoso, j'ai eu de la chance de sourire et d'avoir des enfants autour de moi. Je suis la grand-mère à ces fillettes qui sont avec moi. C'est les filles de mon fils. Avant que ma belle-sœur nait, elle s'est projéniture que j'ai devant moi. Ça n'a pas pris du tout du temps. Chaque fois qu'on célèbre, nous venons. Et on est revenu encore avec le poulet. On a encore fait le rituel. Elle est tombée enceinte. Elle a fait cette fille que vous avez à votre droite et ensuite cette fille que vous avez à votre gauche. Et je n'hésiterai pas à dire à mes proches, aux gens même qui ont des problèmes que je ne connais pas, de tout horizon, je leur dirai faites un effort. Allez vers Agamasoso. Si prête à Dieu, vous aurez la chance de sourire comme moi aujourd'hui. En guise de remerciement aux bienfaisances de la divinité, les parents ou les enfants nés de la bénédiction Agamasoso apportent un coq de couleur blanche en sacrifice. Et à chaque fois qu'on programme ce festival, nous y venons. Et on vient en récompense pour remercier cette divinité avec un poulet. Après les différentes cérémonies culturelles qui remettent la population en harmonie avec le dieu Adjahu, la place Piha accueille les participants pour les démonstrations en chant, rythme et danse de la culture morée. Quand on dit la fête, chacun essaie de s'habiller comme il le veut. En m'habillant sous forme de l'habillement de femme, en utilisant les costumes de femme, je veux me faire plaire aux gens. Donc c'est pourquoi ils se mettent en tenue de leurs femmes. L'animation que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est l'événement qu'on appelle l'événement de la démonstration de la puissance. Ici, les chansons ne diront pas grand chose. Mais ce qui est important, c'est la danse elle-même, où chacun montre de quoi il est capable, sur le point du surnaturel. Vous avez vu des gens danser, les dansers normaux, et d'autres qui dansent au tour. Ceux qui dansent, ils font le tour, c'est pour détecter tout ceux-là qui, par les yeux surnaturels, tentent de traverser ceux qui dansent. Vous avez deux jeunes derrière moi, l'autre qui est à ma droite. C'est eux qui lui font partie de ceux-là qu'on a identifié pour amortir les missiles. C'est-à-dire cette dame qui est à côté de moi aussi, elle fait partie de l'équipe. Des gens qui sont hors du public et qui sont en train de vouloir les provoquer, les chimiquement. Ils envoient et ceux-ci, une fois déjà identifié le missile, essaient de suivre la trajectoire et vont retrouver la personne. Et de façon amicale, ils le traînent vers les sages et le présentent aux sages. Ce dernier, s'il a un cadeau, ça peut être une pièce d'argent, ça peut être un bonbon, ça peut être une noix de cola et qu'ils le remettent aux sages. Ce dernier, s'il a un cadeau, ça peut être un cadeau. Cette manifestation culturelle ne connaît pas que la participation des morées de Funda, mais aussi celle des habitants des villages voisins et de la diaspora morée du monde entier. Parmi ces participants, certains sont venus chercher leur miracle et d'autres juste pour assister aux festivités. Je suis de la commune de Copargo, précisément dans la rencontre où, à Pabégo. Donc j'ai quitté Pabégo pour venir célébrer la fête de Adama Sosso à Funga. Je suis venu ici juste aussi pour participer à la fête. Moi-même, j'ai des difficultés avec la reproduction, tout ça qui m'a amené. J'ai eu la bénédiction, j'ai vu le sable au niveau de mon front et ma poitrine. Agama Sosso offre un cadre d'opportunité multidimensionnel aux participants. C'est l'école de transmission des savoirs artistiques, culturels et spirituels à la jeunesse de Funga. À la fin des festivités, Ya Takpara, l'un des plus anciens de la caste des notables du village, raccompagne tous les participants par des prières et bénédictions. Le principal notable du village, c'est Ya Takpara. Il a prié pour tous ceux-là qui sont venus et qui ont pris part à ce festival. Ceux qui avaient des difficultés et qui sont venus, dans l'intention que ces difficultés soient éliminées. Il prie que Dieu exauce leurs prières, Dieu exauce leurs demandes, Dieu accomplisse leurs satisfactions. Il prie aussi aux femmes enceintes, à celles-là qui ne sont pas encore enceintes, qui sont désireuses d'avoir de grossesse, que Dieu leur accorde ça. Il fait aussi appel à tout le monde, sans exception, de couleur, de sexe, de race, etc. De bien vouloir, à chaque fois qu'ils auraient peut-être à apprendre qu'Agama Sosa est en train d'être organisée, de venir, de venir, de venir ensemble. Nous allons fêter, nous allons prier, nous allons demander le développement. ... ... ... ... ... ...